En cet après-midi d'hiver, c'est le grand remue-ménage dans le salon de Stéphanie et Franck. Après plusieurs semaines d'attente, c'est le grand jour, celui de l'installation de leur cheminée. Pourquoi une cheminée ? Pour l'esthétique, parce que c'est important, parce que c'est beau. La deuxième chose, je pense qu'il y a un côté convivialité, la chaleur douce, le crépitement, le bois. Le bois en soi, c'est agréable. Le couple a d'ailleurs tout prévu, avec l'installation de cet abri-bois, qui leur permettra d'alimenter leur cheminée. Mais vous l'aurez remarqué, Stéphanie et Franck n'ont pas opté pour une cheminée classique. L'habitacle est protégé par cette vitre. C'est ce qu'on appelle un foyer fermé, et c'est ce qui permet réellement de chauffer votre maison. Nous sommes chauffés uniquement à l'électricité, ça nous revient très cher, plus de 3000 euros par an. Donc on s'est dit que peut-être on ferait quelques économies. En fait, si vous gardez votre cheminée à foyer ouvert, elle ne vous servira que de chauffage d'appoint. En effet, sa capacité de chauffe sera seulement de 15% au maximum. D'où l'intérêt d'un foyer fermé. Il va récupérer l'air frais de la pièce, le réchauffer et le diffuser. Ainsi, la capacité de rendement de votre foyer fermé pourra grimper jusqu'à 80%. Mais avant de profiter de sa cheminée, des travaux s'imposent. Une journée est ici nécessaire. Le chantier aujourd'hui représente 90% des chantiers que l'on trouve habituellement, à savoir un conduit existant au plafond. On a juste eu à ouvrir le placo pour y passer une gaine en inox. On a créé une arrivée d'air basse pour alimenter le feu en oxygène. Et un caisson de convection de chaleur. En tout, Stéphanie et Franck auront déboursé près de 6600 euros. 600 euros pour l'habillage de la cheminée, 3000 euros pour le foyer fermé et 3000 euros pour le matériel d'installation et la main d'oeuvre. Et attention, même si vous habitez dans une maison récente, lors de la construction, le conduit d'évacuation n'est pas systématiquement prévu. S'il faut l'ajouter, le montant de la facture peut rapidement augmenter. Il faudra rajouter entre 2000 et 3000 euros. Au budget initial, en fonction de la hauteur de conduit à créer. Aujourd'hui, la majorité des clients qui se font installer une cheminée en profitent comme Stéphanie et Franck pour se faire installer un foyer fermé. Dans ce magasin, tous les modèles en sont d'ailleurs équipés. Pour cette technologie, il faudra compter entre 1500 et 3000 euros en plus du coût de la cheminée. Et selon les modèles, le rendement peut varier de 10%. On va expliquer la différence de prix sur les foyers fermés en fonction de leur matériau, fonte ou acier, la taille, 70 à 1 mètre. Et ensuite, les options de vision, un foyer, une vitre, deux vitres ou trois vitres. Et surtout, si la porte est escamobattante ou uniquement à ouverture latérale. Si le foyer fermé s'installe dès la construction d'une cheminée, il y a une solution plus économique pour chauffer votre habitat. Si vous disposez déjà d'une cheminée, c'est l'ajout d'un insert. Voici un insert. C'est grosso modo une boîte que l'on peut encastrer dans une cheminée existante en foyer ouvert. Le foyer et l'insert sont deux éléments quasiment similaires. La seule différence, c'est le fait que l'insert soit totalement plat de façon à pouvoir le glisser dans une cheminée qui existe déjà, alors que le foyer, lui, a un toit. Dans ce cadre-là, je dois le construire en même temps que ma cheminée. Si la fourchette des prix des inserts est égale à celle des foyers fermés, l'installation d'un insert sera plus facile et sera en moyenne deux fois moins coûteuse. En revanche, le rendement de l'insert sera légèrement inférieur à celui du foyer fermé du fait qu'il s'agit d'une solution de rénovation. Sachez enfin que seules les cheminées équipées d'un insert ou d'un foyer fermé permettent d'obtenir un crédit d'impôt de 30%.